Bonjour, bienvenue dans cette vidéo pour vous expliquer comment télécharger un document. Télécharger un document ça fait partie vraiment des basiques dont on a de plus en plus besoin maintenant lorsqu'on s'attaque au numérique. Si vous avez des échanges avec votre assureur, avec les impôts ou avec une attestation de droit par exemple à la sécurité sociale, vous avez besoin de maîtriser cette compétence. C'est vraiment indispensable. Sans parler effectivement des échanges que vous pouvez avoir avec votre famille sur des photos qu'on vous envoie par mail. Une fois que la photo est sur l'email, qu'est-ce que j'en fais si je veux éventuellement la partager avec quelqu'un d'autre ou si je veux la conserver sur l'ordinateur, comment faire ? Je vous montre la petite procédure en vous partageant mon écran. Là je suis sur le site de l'office de tourisme de grand ville terre et mer. Voilà. Et donc j'ai découvert il y a peu de temps avec mes élèves qu'on pouvait télécharger des circuits de randonnée. Vous voyez, il le marque ici, télécharger la fiche. Donc vous avez 15 circuits de randonnée à télécharger, donc ça pourra vous donner des idées lorsque vous viendrez visiter notre belle région. Donc avec le curseur de ma souris, vous voyez, je me positionne sur télécharger la fiche, je fais un clic gauche. Et là, la fiche apparaît. Donc la plupart du temps, je vais pousser ma vue. Vous avez ici cette flèche blanche avec une petite barre en fait horizontale. C'est le signe selon lequel vous pouvez télécharger ces documents. Ils sont souvent en extension PDF, vous voyez, .pdf. Donc lorsque vous cliquez ici, vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Et donc l'explorateur de fichiers, l'explorateur de documents qui est là, va pouvoir vous permettre de sélectionner l'endroit où vous voulez installer ce fichier. Donc moi, mon ordinateur, il est paramétré par défaut. Il faut à ce que les documents que je télécharge se mettent dans le bureau. Mais vous aurez peut-être vous tous vos documents qui vont atterrir dans la zone de téléchargement. Donc là, dans ce cas-ci, la fiche, si je fais enregistrer, elle s'enregistre là en bas de mon écran. Et vous allez voir, si je vous partage mon bureau, la fiche, elle est ici. Et donc là, maintenant, cette fiche-là, vous pouvez l'imprimer plus facilement et la conserver sur votre bureau. Vous pouvez aussi la partager en l'envoyant par mail. Donc ici, vous retrouvez l'explorateur de fichiers. Si vous l'ouvrez, vous avez effectivement les zones de téléchargement. Donc là, moi, par exemple, tout à l'heure, j'ai fait une simulation pour charger une attestation droit de la Sécurité sociale. Et vous voyez, elle est venue s'installer dans la zone de téléchargement. Donc là, je peux faire un cliquet glissé. C'est-à-dire que je viens positionner le cœur sur ma souris. J'appuie sur le clic gauche. Je le maintiens appuyé. Et je viens tirer et je lâche ensuite sur le bureau. Et hop, la fiche, elle s'installe ici. Donc parfois, vous aurez... Si je recommence la démonstration, imaginons que là, vous soyez en plein écran. Vous allez me dire, mais Marie-Claire, c'est compliqué. Comment je fais pour tirer ? Eh bien, vous venez ici, là, tout en haut. Voilà. Ça vous permet, en fait, de dézoomer un petit peu votre écran. Vous voyez ? J'appuie là, je passe en plein écran. J'appuie ici, je repasse en petit écran. Et donc là, je fais un cliquet glissé. Donc, je recommence. J'appuie sur le clic gauche. Je maintiens appuyé. Et je tire, 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 tire pour venir installer mon document sur mon bureau. Parce que c'est vraiment l'endroit où, vraiment, en général, vous retrouvez plus facilement les documents dont vous avez besoin. Donc, je répète. Soit, lorsque vous téléchargez un document, vous demandez, en fait, à Windows de l'installer sur le bureau. Donc, il viendra systématiquement ici, sur votre écran principal d'accueil. Soit, il va vous le positionner sans vraiment vous demander l'autorisation dans la zone de téléchargement. Donc, je vous répète. Là, je remets ça ici. La zone de téléchargement, quand vous revenez sur votre bureau, il faut aller sur cette petite icône. On voit comme un petit document jaune avec un petit M bleu. Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Et donc là, vous avez le bureau et la zone de téléchargement. Il suffit juste de venir cliquer ici et de venir récupérer votre document comme je viens de vous montrer. Donc, ça, c'est une première partie. Donc là, on a téléchargé notre document. Si vous venez dans votre boîte mail et qu'on vous envoie une photo. J'ai fait mon test tout à l'heure. Je me suis envoyé une photo de Saint-Malo. C'est juste à titre d'exemple. J'aime beaucoup Saint-Malo. Eh bien, vous voyez, vous avez à nouveau cette flèche blanche. Cette flèche qui veut dire toujours télécharger. Donc, je viens cliquer sur télécharger parce que je ne veux pas que mon boîte mail soit un espace de stockage. Je veux juste que ça soit un espace de transit. Je ne veux pas qu'il y ait toutes les photos qui viennent s'enregistrer dessus parce qu'on n'est jamais à l'abri de se faire pirater sa boîte mail. Là, moi, je préfère toujours télécharger les photos sur mon bureau et les classer ensuite dans des dossiers photos. Donc là, où va être cette photo ? Elle est dans la zone de téléchargement. Vous voyez la différence avec tout à l'heure ? Tout à l'heure, lorsque j'étais sur le site de l'Office de tourisme, on m'a demandé, Windows m'a proposé de venir le mettre sur le bureau. Là, quand j'ai cliqué sur la photo, je n'ai pas eu cette possibilité-là. Donc, il fallait bien effectivement que je sache où la retrouver. Donc, je recommence la démonstration. Vous voyez, j'ai appuyé sur télécharger. Vous voyez qu'en bas, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de se réaliser en termes d'enregistrement. Là, je vais, je vous remontre. Là, je viens ici dans cette barre-là pour réduire la fenêtre. Et je viens à nouveau cliquer l'explorateur de fichiers, ici. Je viens chercher téléchargement. Et ma photo, elle est ici. Donc, je fais toujours la manipulation, cliquer, glisser en prenant ma souris, le clic gauche que je m'en tiens appuyé et je lâche. Vous voyez, comme je l'ai téléchargé deux fois, forcément, je l'ai deux fois dans la zone de téléchargement. Là, je fais un double clic gauche pour ouvrir ma photo. Et la photo, la voici. Elle n'est plus. Elle est encore, disons, dans ma boîte mail, mais moi, je vais aller la supprimer puisque maintenant, je peux en profiter sur mon écran. Donc là, vous avez vraiment les deux cas d'avoir cette photo que vous pouvez, les photos que vous pouvez télécharger depuis votre boîte mail ou des documents comme on l'a fait avec la fiche de randonnée sur un site institutionnel, quel qu'il soit. Là, on a fait une démonstration avec l'Office de tourisme, mais vous pourriez tout à fait le faire avec amelie.fr, avec les impôts. Il y a autant de possibilités infinies. Donc, c'est vrai que parfois, lorsque vous êtes en train de naviguer sur Internet et que vous voyez des fichiers que vous pouvez télécharger, ça peut être des recettes, ça peut être des affiches. Il y a tout un tas de choses, tout un tas de ressources qu'on peut retrouver. Maintenant, vous avez la méthode. Après, on pourra tout à fait voir comment classer ces documents parce qu'effectivement, après, on peut en avoir un petit peu partout. Mais là, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc là, l'important, c'était vraiment de vous montrer comment on pouvait être un peu plus indépendant, un peu plus autonome sur cette procédure-là qui, pour moi, est une des plus importantes lorsqu'on commence à débuter sur le numérique. Et donc, dans la formation débutée sur Windows 10, vous aurez aussi des fiches récapitulatives comme celle-ci. Là, par exemple, on va un pas en avant puisque là, on explique comment transférer des photos de votre smartphone sur votre ordinateur. Donc là, on est vraiment dans le pratico-pratique. C'est important de pouvoir aussi profiter des photos qu'on fait soi-même et qu'on puisse éventuellement les récupérer parce que c'est quand même agréable d'avoir des photos, mais pas de forcément les conserver tout le temps sur son smartphone parce qu'après, on commence à en avoir vraiment beaucoup. Donc là, j'ai expliqué à mes élèves comment faire pour transférer les photos de leur smartphone sur leur ordinateur pour pouvoir ensuite les classer. Voilà. Et donc, lorsque vous voulez éventuellement… Eventuellement, voilà, c'est aussi une petite astuce. Si vous avez reçu un mail et que vous voulez le transférer, par exemple, voilà, vous avez reçu mon mail ce matin pour découvrir l'offre sur Débuter sur Windows 10. Vous voulez en faire profiter les amis, la famille. Eh bien, quand vous êtes par exemple ici sur Gmail, vous avez là la possibilité soit de répondre… Là, il n'y a pas d'intérêt, sauf si vous avez des questions à me poser. Mais vous avez les trois petits boutons là sur Gmail. Ça s'appelle Autre. Et là, je vais pousser ma petite télé. Et là, vous avez Transférer. Donc là, si je veux transférer cette photo à quelqu'un d'autre, je n'ai plus qu'à mettre l'adresse email et à faire Envoyer. Et vous voyez, tout en bas, la photo, c'est bien jointe à l'email que je vais envoyer à quelqu'un d'autre. Donc là, je remplis ce champ-là. Je mets l'adresse mail de mon correspondant et ensuite, je fais Envoyer. Et donc là, cet email avec la photo sera transféré. Voilà. J'espère que cette ressource vous donnera une nouvelle approche du numérique. Peut-être vous réconciliera avec certaines procédures que vous ne maîtrisez peut-être pas encore très bien. Et j'espère que ça vous donnera confiance dans ma façon de vous apprendre et vous faire découvrir de nouvelles choses. J'espère vous retrouver très vite dans la formation débutée sur Windows 10. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.